Bonjour, à Lens-Saint-Jean, comme dans la plupart des municipalités au Québec, le ramassage des déchets domestiques coûte cher. Cette facture, payée au poids, retombe sur le compte de taxes de tous les citoyens. Il existe plusieurs façons de diminuer ce poids. Le recyclage est important, mais le compostage l'est encore plus, car il représente 50 % de nos déchets. Composter, c'est pourtant si facile. Suivons Marie-Francine Bienvenue, présidente du Comité vert de Lens-Saint-Jean, qui part à la rencontre de gens comme vous et moi, qui ont trouvé des solutions faciles pour composter. Bon visionnement! Ça fait combien de temps que tu compostes? Depuis que je suis arrivé ici, depuis que j'ai un jardin, même à Jonquière, je compostais pareil. Ça fait que j'ai composté toute ma vie, si on veut. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de composter? Ben, c'est que dès le moment où j'ai su que c'était bénéfique pour les plantes, pour le jardin, à ce moment-là, j'ai dit pourquoi je le jetterais. Donc, j'ai toujours une boîte à compost. On est devant le composteur qui est assez original. Alors, c'est des tôles, trois tôles. Disons, au point de départ, à l'automne, il y en a à peu près trois pieds, minimum trois pieds d'épin à grandeur de ça. Et puis, au printemps, ça l'a baissé de moitié, et parfois un peu plus que la moitié. Et je passe le rotoculteur dedans pour tout mélanger. Là, l'été, tu mets tes déchets de table, et au fur et à mesure, les déchets de jardin. Puis à l'automne, tous les déchets de jardin. C'est pour ça que ça a atteint un mètre. Oui, tous les déchets de jardin, à l'exception des étiges de blé d'Inde et de gorgans, parce que les gorgans, parfois, ils ont de la maladie. Alors, je ne veux pas trop distribuer de maladies dans le compost. Et les épis de blé d'Inde, les pieds de blé d'Inde, c'est trop dur à composter. Le compost, c'est de la bonne agréation. Alors, vous autres, vous avez des super grands composts. Ça doit être parce que vous mettez vos déchets de jardin dedans aussi. Oui, oui, c'est ça, exactement là. Alors, ce beau grand compost-là, vous le remplissez dans un an? Oui, deux, même deux, parce que le jardin est grand, là. Puis à l'automne, il y a beaucoup de déchets du jardin. Il doit tout sortir, là. Il plantes, oui. Puis à l'automne, quand vous mettez les déchets de jardin, ça déborde-tu plus haut? Non, mais c'est quand même rempli, là. Les deux composts sont remplis à l'automne. Mais en printemps, c'est sûr, ça a descendu beaucoup. Puis à ce moment-là, au printemps, quand ça a descendu, c'est comme à moitié. Comment tu fais pour te servir du meilleur qui est en dessous? Mais en printemps, c'est peut-être une tierre. C'est même pas la moitié, c'est peut-être une tierre, là. Mais moi, je tasse là-dessus, puis je sors la terre en bas. Là, la tierre, c'est ça. Composté, composé. À ce moment-là, la terre, elle peut servir pour tes plates-bandes de fleurs. C'est ça, exactement, là. Oui, 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 c'est ça. Ça fait des belles fleurs. Et cette structure-là de compost, ça a quel âge? Ça s'est fait depuis plusieurs années? Ça, c'est environ 4-5 ans. On avait fait ça 4-5 ans, je pense. Puis ça s'est fermé à cause des chiens, parce que les chiens ont toujours mangé au compost, là. Ça veut dire les choses que les chiens sont intéressés de manger, ça va être dans ceux-là. Puis le reste, surtout, ça va être dans l'autre compost, parce que l'autre compost, c'est une ouverture. Vous n'avez jamais eu de problème, là, d'ours qui essayent de briser ça? Ah non, 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 non. De toute façon, ça ne se brise pas. Je n'ai jamais vu d'ours ici, là-haut. Je n'ai jamais vu, je sais ça. Non, c'est vraiment pas de problème, aucun problème, là. En plus, c'est quand même vraiment dans la forêt, le jardin, là. Ce n'est pas d'ours qui vient ici. Et en passant, félicitations, les jardins sont magnifiques. Merci! Alors, le compost, bien caché, derrière le muret. Alors, pourquoi vous avez mis ça comme ça, derrière le muret? Bien, le compost, c'est pour les voisins, aussi, pour les odeurs. Ça empêche les odeurs de se promener. Oui, puis au fond, la terre noire est absolument magnifique. Ça, c'est du compost retourné? C'est du compost retourné comme ça. Alors, ce compost-ci, c'est vos déchets de table, puis du gazon, et puis des feuilles mortes hiver? Des plantes, un petit peu de tout, mais pas de résidus de table solide, seulement d'autant du végétal. Est-ce que vous mettez vos résidus de jardin dedans à la fin de l'automne, quand vous faites du ménage dans le jardin? Pas de celui-là, ici. Oui, les résidus vont à mon autre terrain, à l'arrière de la vieille grange. Votre compost, est-ce qu'il sert juste à pousser, puis mettre des plantes là, ou si vous en mettez sur votre jardin? Je l'en mets dans l'ensemble de mes jardins. Vous voyez le petit jardin à côté, c'est à peu près la même terre que celle qui est dans le coré, là. Est-ce que vous achetez du fumier aussi, ou c'est juste, ou pas mal juste de compost qui enrichit vos jardins? J'achète un petit sol, un petit peu de fumier de poulain, là. OK. Normalement, c'est ça qui est dans les jardins. Dans les fleurs, c'est un autre monde. C'est vraiment, vraiment magnifique. OK, comme ça. Alors, le compostage, ça commence dans Maison, Guylaine. Peux-tu me montrer ta chaudière à compost? Une chaudière recyclée que je prends, puis je mets mon compostage là-dedans. Elle ferme, là, il faut qu'elle ferme. Une chaudière qu'on se procure à l'épicerie? Bon, c'est une chaudière que j'ai récupérée quelque part, d'une épicerie ou n'importe où, là. C'est recyclé, en fin de compte, c'est recyclé du plastique, puis ça resserre. Fait 15 ans que je l'ai, fait 15 solides. Fait combien de temps que tu l'as? 15 ans. La même? Oui. Puis ça sent pas? Ben non, ça sent pas, Marie-Francine, c'est égal. C'est une adorbe, je le vide une fois au moins par jour. Merci. Bon, alors là, on s'en va porter le compost. Je remarque ton gazon. Je remarque ton gazon, il est super beau. Est-ce que les rognures de gazon, vous les mettez dans le compost ou si vous les laissez là quand vous tondez? Le nom que j'ai laisse sur le terrain, ça fait de l'engrais, puis c'est ça l'environnement. Il se décompose par lui-même. Les feuilles, c'est pareil, les feuilles de mes arabes, c'est la même chose. Même chose, j'ai laisse là, puis ils se décomposent sur le terrain. Ça fait de l'engrais. OK, vous tondez les feuilles, et puis ils se décomposent, ils enrichissent le terrain. Ils enrichissent juste sur le terrain, oui. Tout retourne à la terre. Oui, très sage, ça. Tout retourne à la terre. Alors là, on est tout proche du compost. Ah, je remarque qu'il n'y a pas le toit sur le compost. Vous avez mis un grillage. Oui, bien c'est pour les oiseaux qui ne viennent. Je ne veux pas qu'ils viennent de rongeurs non plus. Ça fait pareil pour le couvert. J'ai le meilleur que de même, puis j'ai tout ça là-dedans. C'est ça qui est mon compost-terre. Déjà, on dirait que c'est de la terre. Il y a une bonne partie de belle terre. Ça se décompose bien vite. Oui, bien ça se décompose par lui-même. Avec la pluie, il est mouillé, ça fait que ça se décompose par lui-même. Puis ça ne sent pas. Il n'y a aucune senteur. Ça sent la terre. Et puis quand il y a une petite odeur, c'est... Non, il n'y a pas vraiment d'odeur. Je trouve ça sent la terre. C'est sûr, si tu te mets le nez à deux pouces de sang, il va y avoir des odeurs. Mais pas habituellement. Le chaud, c'est pour vraiment les oiseaux, les corneilles, pour ne pas qu'ils viennent picocher dedans, puis d'en sortir du bac. S'attire-tu les bêtes? Avez-vous déjà eu des bêtes? Je n'ai jamais eu de bêtes ni d'ours orguen. On est proche aussi de la forêt. Je n'ai jamais eu de bêtes qui venaient pour manger dans le compost. Ni attirer, ni briser, ni détruire le compostage. Ça fait que finalement, toi, composter, tu ne trouves pas ça compliqué pour en tout? Non, bien c'est ça. Il ne faut pas que ça soit compliqué pour composter. Fait que gars, je ne fais pas les normes comme eux autres disent vraiment, du sec et de l'humide, mais ça se fait pareil. Pourvu qu'il est composté, qu'il ne retourne pas aux vidanges et aux choses d'enfouissement, ça retourne à la terre. Et puis, tu ne brasses pas à l'intérieur? Oui, on le brasse de temps en temps, mais pas souvent. Quand tu viens trop plein, là, je le brasse, puis ça le decompose encore plus. Ça le mélange, en fin de compte. OK, merci. Alors, bonjour, Lucien Martel, M. le maire. Bonjour. On est ici dans votre bureau. Et puis, pour avoir plus d'informations sur le compostage, le recyclage et la gestion des matières résiduelles, où on en est. Tout à fait, c'est très important. Plus on va avoir de citoyens, même présentement, plus il y a de citoyens qui font du compostage, plus nos coûts de matières résiduelles, le coût de récupération de nos déchets va diminuer. Donc, évidemment, c'est important parce que la facture est très élevée actuellement pour la récupération des déchets. Puis ça va aller en augmentant, parce que déjà, là, on parle d'un site commun pour l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, évidemment, l'éloignement va faire en sorte que les coûts vont augmenter. Et les coûts des déchets, c'est un coût qui est en progression très fort, qui représente une dépasse très importante pour les municipalités. Donc, plus on va travailler pour diminuer cet aspect-là, plus ça va être intéressant pour les citoyens de notre municipalité. Mais oui, ça représente un poids important, les matières compostables. On parle entre 40 et 50 %, ce qui est quand même énorme. Je pense qu'on a tout intérêt à favoriser, à ce que les citoyens puissent, à un moment donné, acheter des composteurs ou des bacs de compostage à des prix intéressants. Puis à ce moment-là, la municipalité, on pourra regarder ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Parce que, je répète, là, évidemment, si ça aurait des conséquences sur les coûts, des conséquences, je dirais, favorables, ça diminuerait nos coûts de récupération des déchets. Quand on parle des coûts supplémentaires pour la municipalité, dites-vous que ça se répercute pour l'ensemble des citoyens. Parce que, veux, veux pas, le service de récupération des déchets, c'est tous les citoyens qui payent pour ce service. Ah! Un composteur rotatif. Pourquoi vous avez choisi un composteur rotatif? Bien, ça fait un petit bout de temps que je cherchais un composteur rotatif, parce que j'ai déjà fait du composteur. Puis il fallait brasser ça à l'occasion. Je trouvais que c'était une belle formule, là, t'sais, de pouvoir tourner le compost, tourner le composteur. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Puis en même temps, l'an dernier, lors de la journée du printemps, il y avait de disponibles un composteur. Donc, je l'ai acheté pour ça. Puis en même temps, je pense que ça a aidé l'organisation. Ça, ce petit bac-là, ça se vient ici. Je vais faire de la publicité chez vous, ma joie. C'est très peu dispendieux. C'est très pratique. C'est surprenant parce que ça écrase. Quand on met des choses dedans, ça réduit à un moment donné. Il n'est pas toujours... Même si on le remplit au bord, il va diminuer. Avant d'aller le vider, on fait attention, évidemment, de le vider quand on quitte la maison. Bonjour, Marie-Posé. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Bon, là, on est en arrière du garage. Puis je vois quatre composteurs. Comment ça marche? Bon, celui-là, là, c'est le nouveau de cette année qu'on a recommencé. Celui-là qui était là-dedans a été mis pour continuer de là qu'on a transféré l'autre. Ça a l'air de la terre, ça. Oui, oui. Alors là, c'est sûr que c'est mouillé, là, mais ça devient de la belle terre, riche. De la belle terre noire. Oui. Puis celui-là, le troisième? Ça, là, quand on a fini celui-là, on le transfère là. Ça, là, je peux le prendre pour mes plates-bandes. Donc, je peux même le remettre dans mon jardin. Celui-là, il est bon, mais on attend l'année prochaine pour le mettre soit dans mes plates-bandes, soit dans mon jardin. Puis le dernier? Ça, là, c'est quasiment comme à l'automne quand j'enlève mes bouquets ou, tu sais, des fois, les restants de jardin comme les feuilles, là. Mais c'est surtout des plantes que je mets là-dedans. Là, je laisse ça comme ça. Il y a des fois, je le prends, puis il y a d'autres fois. Quand c'est passé, devenu un compost, je le prends pas, j'attends. C'est plus long de décomposer parce qu'il y a des cotons, là, de plantes? Oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous compostez? Ça fait au moins 10 ans qu'on a commencé. Quand on a commencé, Marc avait fait un carré de bois avec du grillage en dedans. Puis à un moment donné, il y a un de ses amis qui dit à Marc, j'en ai un compostage, peux-tu te le donner? Bien, on l'a pris. Puis on a toujours continué, toujours. On met beaucoup de choses dedans, mais à l'exception comme des feuilles de rhubarbe, ça, tu mets pas ça. Tu mets pas de lait, pas de viande, pas d'os. Ça, c'est les principaux ingrédients que tu peux... Ceux-là que je viens d'énumérer, on les met pas. Mais à part de ça, tu peux les mettre. Puis compostez, là, c'est-tu d'ouvrage, c'est-tu lourd aussi? Il y a des avantages. Il y a des avantages. C'est ça. Pour vous dire, comme les poubilles, comment est-ce que tu peux éliminer en compostant, comme les éplures de patates, de carottes, des feuilles de debitte. Tu sais, tu mets ça dans ton compost. C'est pas d'ouvrage. Tu prends un petit bac. Là, on a un petit bac rouge. On met un sac exprès pour ça. On met tous nos déchets là-dedans. Quand c'est plein, on vient le mettre dans notre compost. C'est pas d'ouvrage. C'est tellement plaisant. Il n'y a pas d'odeur? Il n'y a rien de déplaisant? Il n'y a rien de déplaisant. C'est surtout quand tu le brasses. Ça sent l'odeur. Il n'est pas bonne. Il est désagréable. N'importe de ça, c'est formidable. Tu fais de la terre puis tu mets ça dans ton jardin. Tu mets ça dans tes plates-bandes. Formidable. C'est des bons ingrédients, des oligo-éléments, là, pour le jardin, les plates-bandes. Ça sert. Vous avez pris cette idée-là où, vous autres? Je pense que c'est Marc, il y a, comme je disais, qui avait pris ça à la radio. Puis, il vient me voir, il disait, « Mais c'est que tu penses? » On l'essayait. Juste pour un essai. Après, on n'a pas arrêté. On a toujours continué, même l'hiver, même si c'est gelé, tu mets tes déchets de compostage là-dedans. Puis, rendu au printemps, tu brasses ça, tu changes de bac. Ça fait de la belle terre. Puis, c'est l'économie des déchets domestiques aussi. Tu n'en as moins qu'avant. Dans le jardin, qu'est-ce que vous avez mis pour enrichir la terre au printemps? Parce que des citrouilles, c'est pas évident de produire ça. Ce printemps, on a demandé à mon beau-frère Rémi d'avoir du fumier de poule. Puis, nous autres, vu qu'on fait du compostage, on a mis du compost dans notre jardin avec leur autoculteur. Ça fait que ça, tout est abrosse ensemble puis ça a donné ce résultat-là. Maintenant, ta façon de procéder dans la maison, comment ça marche? Ça, là, c'est mon petit plat que je mets tout, comme je les ai plus, même le mac de café, moi, je le mets là-dedans. Quand j'épluche des légumes ou je vais éplucher comme des gourganes ou le bout des fèves, des légumes qui sont plus bons. Moi, je mets ça là-dedans puis je viens à mon petit plat de compostage. Donc, ça donne ça. C'est tout mon compostage que je fais. J'en vide quasiment un plat au moins aux deux jours que je vide ça. Puis je mets ça là-dedans puis quand c'est plein, je mets ça dans mon compost. Puis l'hiver, comment tu fais l'hiver? L'hiver, là, je garde toujours mon petit plat. Je l'amplie puis Marc m'a fait un petit tracé puis je vais le porter dans mon compost. Je compose au compost à l'année. Avez-vous remarqué que les personnes rencontrées aiment composter et le font naturellement? On sent même chez eux une fierté de le faire. Êtes-vous prêt à composter? Vous pouvez vous procurer un bac de compostage dans votre quinquairie ou auprès de votre comité vert. Vous pouvez aussi bricoler une solution maison en utilisant une chaudière de plastique comme on vient de le voir. Après ça, brasser, pas brasser, c'est pas important. Alternez le vert, le brun, comme vous voulez. L'important, c'est que le bac soit bien aéré. Il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin ou un grand terrain pour composter. Autant pour les locataires que pour les propriétaires, il existe des solutions faciles pour intégrer de façon efficace et simple un composteur. Un grand volume de déchets devient un petit volume de terre que l'on peut répandre sur la pelouse ou simplement oublier dans le fond du composteur. L'important, c'est de réduire de façon significative le poids de nos déchets que l'on met dans le bac à poubelle. On vous le rappelle, le compostage réduit de moitié le poids de votre poubelle. Cette réduction est économiquement payante pour tous et valorisante pour notre planète. Merci et bon compostage! Sous-titrage Société Radio-Canada